Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 1er juillet, en fin 1er juillet 2023. 14h16, heureux d'être avec vous, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. L'histoire que je vais vous partager est hallucinante et renversante. Et c'est tellement plein de contradictions parce que, en même temps, c'est délicat, ça touche la foi. Ici, on parle de l'église des Mormons. C'est le Wall Street Journal qui publiait hier cet article-là. Je vous le partage. C'est renversant, mais c'est probablement, c'est le même schéma. Et j'imagine, si eux valent 100 milliards de dollars, leur portefeuille immobilier à l'église des Mormons est évalué à 100 milliards de dollars. Pouvez-vous juste imaginer le portefeuille immobilier des catholiques du Vatican, le portefeuille immobilier aussi de certaines organisations musulmanes et du judaïsme et des différentes communautés juives? Parce qu'on le sait, toutes les religions, depuis toujours, ont une exemption de taxes, ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts, ramassent de l'argent depuis 2 000 ans, 3 000 ans. C'est des puissants, c'est eux qui contrôlent indirectement le gouvernement mondial. D'ailleurs, le Vatican est communiste, c'est assez hallucinant. François 1er est un communiste et toute sa descendance et tout ce qu'il a installé dans l'église catholique sont des communistes, avoués. Travaillent main dans la main avec Klaus Schwab, le gouvernement mondial, l'establishment, ceux qui nous contrôlent. Ils sont, pour on pourrait dire, peut-être chapeautés même par le Vatican et les trois grandes religions. J'attaque aucune foi, la foi c'est personnel, ça devrait rester personnel. Moi-même, je suis un très grand fervent, croyant, dans aucune religion, mais je dois avouer que j'ai beaucoup d'affection pour le personnage de Jésus. Maintenant, on va aller dans cette histoire qui est hallucinante. D'abord, il faut savoir que cette église-là, qui vient de l'État du Utah, aux États-Unis, ont 17 millions de membres et cette poussée économique et ce boom immobilier a été rendu possible, nous dit le Wall Street Journal en grande partie, grâce à un flot d'argent provenant de la DIME. La pratique par laquelle les membres donnent 10% de leur revenu, 10% de leur revenu chaque année à l'église. Wow, c'est comme une obligation. Donc, on va aller au début. Mais on va sauter parce que, c'est un petit peu, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. À l'intérieur, de titre de l'article du Wall Street Journal, à l'intérieur de l'Empire immobilier mondial de l'église mormone, de Guam au Cap-Vert, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, utilise le coussin financier de son portefeuille d'investissement de 100 milliards. Et vous avez bien écouté, bien entendu, 100 milliards de dollars pour se lancer dans une frénésie de construction de temples à travers le monde. Un lanceur d'alerte a révélé il y a quelques années que l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avait un portefeuille d'investissement estimé à 100 milliards de dollars. Et à l'époque, les responsables d'église appelaient les avoirs un compte de mauvais temps. C'était pour les temps difficiles. Ils disent maintenant que l'argent a également fourni une base financière qui donne à l'église mormone la confiance nécessaire pour construire plus de 100 temples. 100 temples. Du Cap-Vert à Guam, une série de monuments revêtus de pierres exposant la richesse vaste et croissante de l'église. À Pocatelo, dans Lidao, une ville de 56 mille habitants située dans le coin rural du sud-est des États-Unis, un temple récemment construit s'étend sur 71 125 mille pieds carrés. Son sol en calcaire poli a été extrait à Bethléem, le lieu de naissance biblique de Jésus. Mangez-vous! Et le bois pour ses portes a été importé de la région du fleuve Congo. Une statue de l'ange moronné, une figure importante de la religion, surmonte une flèche centrale à 195 pieds du sol. Le temple a coûté 69 millions de dollars à construire, selon les estimations des entrepreneurs de l'église sur les permis de construire de la ville. Nous avons une vision de l'église qui est, puis-je utiliser le mot, grandiose. A déclaré Gérald Cossé, l'évêque président de l'église, dans une interview, parce que nous croyons que l'évangile doit être apporté au monde entier. Et donc, nous voyons la taille de l'église plusieurs fois, ce qu'elle est maintenant dans le futur. C'est juste de l'argent et de l'argent et de l'argent à porter l'évangile au monde entier. Ça, c'est juste du marketing. Cossé, ou Gérard Cossé et d'autres responsables d'église ont refusé de discuter des détails des finances de l'église, tels que les coûts de construction des temples ou la taille des actifs de l'église. Certains membres de l'église expriment leur malaise face à la richesse accumulée par l'église elle-même et à la manière dont elle est déployée et aux divulgations publiques limitées sur ses finances. Ces tensions se sont intensifiées cette année après que les autorités de réglementation de valeurs mobilières ont infligé une amende à l'église pour avoir fait de fausses déclarations. Oh, tiens, tiens, tiens! Dans les divulgations financières, je me demande ce que Dieu pense des fausses déclarations. Paul Hansman, un descendant de l'une des familles les plus riches et les plus importantes de l'Outa, a déclaré que l'église devait commencer à être transparente sur ses avoirs. Ils sont dans le domaine de la moralité, ils doivent prendre le dessus sur le plan moral, a déclaré Hansman, membre de l'église et président de Hansman Family Investment, la branche d'investissement de la famille. Cossé a déclaré que la confidentialité des informations financières de l'église est une question de principe. « Il est important pour nous de préserver notre vie privée », a-t-il déclaré? C'est une valeur qui est importante pour la religion. Les temples sont les lieux de culte les plus sacrés de l'église. Les mariages, selon les enseignements de l'église, doivent être bénis dans les temples pour qu'ils durent pour l'éternité. Et ça, sûrement, il faut payer aussi pour ça. Jusqu'à cette année, lorsque Porto Rico a obtenu son premier temple, les couples devaient quitter l'île pour leur mariage, pour qu'ils soient bénis. L'église a annoncé 133 nouveaux temples en construction depuis que Russell Nelson, un chirurgien à la retraite de 98 ans, est devenu son président il y a 5 ans. Les compléter, ainsi que d'autres en construction, ou au stade de la conception, donneraient à l'église 315 églises dans le monde, contre 174 actuellement en activité. Imaginez la quantité de revenus que ça va générer si tout le monde donne 10 % de son salaire. Les dirigeants d'église disent qu'ils en attendent des centaines d'autres après ceux-là. 9 des 15 nouveaux emplacements annoncés cette année sont en dehors des États-Unis. Ils construisent déjà ses premiers temples en Côte d'Ivoire, au Cambodge, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, des décennies de gains économiques par l'église et ses 17 millions de membres ont rendu possible cette poussée immobilière, en grande partie grâce à un effort, ou plutôt à un flot d'argent provenant de la dîme, la pratique par laquelle les membres donnent 10 % de leurs revenus chaque année. Cossé, un ancien cadre de l'industrie alimentaire de 60 ans, né à Bordeaux en France, a discuté des plans de l'église pour sa fortune dans une interview au siège de l'église à Southlake City avec les deux autres membres de l'évêché, président de l'église, un bras ecclésiastique qui supervise les affaires financières de l'église. Donc, on peut le voir, Jésus lui-même, cette histoire-là a rapporté, et rapporte encore des trilliards, de quadrilliards de dollars dans différentes directions, différents cultes, différentes dominations. Le président Nelson sent qu'il peut annoncer tous ses temps parce qu'il sait qu'il y a des réserves pour entretenir ses temps pendant longtemps, quoi qu'il arrive dans le monde. Le portefeuille d'investissement de 100 milliards de dollars a été révélé pour la première fois en 2019 après qu'un ancien gestionnaire de fonds de la branche d'investissement de l'église, Insight Peak Advisor, a déposé une plainte de lanceur d'alerte auprès de l'Internal Revenue Service. L'ancien employé David Nelson a déclaré que « Kenson Peak ne devait pas être traité comme un organisme de bienfaisance exonoré d'impôts car il n'utilisait aucune partie de son argent pour des activités religieuses, caritatives ou éducatives. » En février, l'église et Insight Peak ont accepté des amendes de 1 million de dollars et 4 millions de dollars, respectivement, pour régler les allégations de la Securities and Exchange Commission, selon lesquelles ils auraient obscurci les avoirs de l'église. 1 million, comparativement. 1 million d'amende pour 100 milliards de dollars d'avoirs qu'on n'arrête pas d'extirper de fidèles aveuglés. Bon Dieu. Et ça continue, ça continue. Donc, hallucinant, chers amis. Je vous laisse ça dans la boîte des descriptions. Le ministère des Finances, l'IRS, n'a pas donné suite à la plainte initiale du lanceur d'alerte et ne ferait aucun commentaire sur l'église. Donc, on est de mèche. Les responsables gouvernementaux, le gouvernement fédéral, on est tous de mèche avec ce monde-là parce que c'est probablement qu'on reçoit des grosses donations politiques. Wow. Non, hallucinant. Vraiment, là, on peut voir les temples, comment ils sont riches à l'intérieur, comment c'est que de la richesse et de la richesse. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Une autre histoire d'horreur, reliée, tout ça, à l'exploitation d'un personnage, Jésus. Quand même fascinant. Je vous reviens avec d'autres choses. Passez quand même une bonne fin de soirée. Moi, il faut que j'aille travailler. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada